Au cours du mois de juillet 2023, des mortalités suspectes de porcs ont été signalées dans les localités de Bangolo, Botreau et Soubris. Après des analyses approfondies, les résultats transmis par le Laboratoire national d'appui au développement agricole LALADA ont confirmé la présence du virus de la peste persine africaine dans les localités précitées. Face à cette cinquième apparition, le ministère des Ressources animales et alluétiques a tenu à rassurer les populations que la maladie ne se transmet pas aux hommes et que la consommation de porcs et de produits porcins en toute sécurité reste sans danger. La peste persine africaine n'est pas transmissible à l'homme. C'est une maladie spécifique aux porcs domestiques et sauvages. Elle est hautement contagieuse dans cette population animale et peut atteindre un taux de mortalité de 100%. Au niveau du ministère des Ressources animales et alluétiques, il existe une stratégie. Et la stratégie de lutte contre cette maladie, c'est l'élimination de la maladie du territoire national afin de permettre le développement de la filière porcine. Nous demandons par conséquent aux élèveurs de signaler tout cas de mortalité anormale au service vétérinaire le plus proche afin de diagnostiquer rapidement cette maladie et la stopper. La peste porcine est apparue pour la première fois en 1996 en Côte d'Ivoire où elle a entraîné la mortalité de 100 000 porcs et fait dépenser plus de 1,8 milliard de francs CFA à l'État ivoirien. Entre 2015 et 2022, le pays a connu quatre épisodis qui ont coûté 9 milliards de francs CFA à la filière porcine en termes de pertes économiques directes. Sous-titrage Société Radio-Canada